Soit à résoudre l'inéquation 4 multiplié par 1 plus exponentiel de αx strictement inférieur à 16 avec x appartient à r et α un paramètre qui appartient à r. Je choisis ici α strictement positif. Nous allons dans un premier temps développer ou distribuer le 4. 4 fois 1, 4. 4 fois exponentiel de αx plus 4 exponentiel de αx strictement inférieur à 16. Je vais faire ici passer le plus 4 à droite. Il va se transformer en 16 moins 4. Le plus 4 se transforme en moins 4. J'obtiens donc 4 exponentiel de αx strictement inférieur à 16 moins 4. Cela me donne 12. Je vais ici diviser par 4. Je ne change pas le sens de l'inégalité car 4 est un nombre strictement positif. de sorte que j'obtienne exponentiel de αx inférieur à 12 quarts. Donc exponentiel de αx strictement inférieur à 3. Je peux appliquer maintenant la fonction logarithme à gauche et à droite sans changer le sens de l'inégalité. Car la fonction logarithme est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini 0 pari. Je peux donc réécrire αx strictement inférieur à logarithme de 3. Et étant donné que α est un nombre strictement positif, j'ai le droit de diviser chacun des membres de l'inégalité par α sans changer le sens de l'inégalité. Ici c'était strictement inférieur, ça reste strictement inférieur. Et par la suite aussi, je peux barrer α et j'obtiens x strictement inférieur à ln de 3 sur α. Ou réécrit différemment, x inférieur à l'inverse de α, c'est aussi α puissance moins 1 logarithme de 3. Donc voilà ici les solutions. mis sous forme d'intervalle, c'est l'ensemble des x compris entre moins l'infini et la valeur α puissance moins 1 logarithme de 3 que je ne prends pas dans l'intervalle puisque c'est strictement inférieur.